Musique Et bonjour les gens, c'est HHSK2 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dire ce que sont devenus les différents protagonistes de Captain America Civil War entre la guerre civile et Avengers Infinity War. Alors évidemment tout ce que je vais dire n'est qu'hypothèse et spéculation à part d'éléments des films précédents ainsi que du trailer de Avengers 3. On commence avec Iron Man qui continue sa vie en aidant Peter Parker dans Spider-Man Homecoming ou en faisant la fête comme dans certaines séquences de ce film. La sorcière et Vision quant à eux semble mener une vie de couple assez paisible et on n'oublie pas que Wanda est une criminelle de guerre et que donc elle doit être recherchée partout dans le monde ainsi que ses autres camarades de la team Cap. Vision quant à lui semble s'être créé une peau synthétique pour qu'on ne le reconnaisse pas dans la rue. Ensuite on a Black Widow qui je pense est partie chercher Captain America qui est un très bon ami à elle. Elle se serait teintée les cheveux pour ne pas qu'on la reconnaisse et ce serait sans doute pour cela qu'elle se retrouve au Wakanda dans la bande annonce d'Infinity War. Bon pour le cas de Spider-Man il suffit juste de regarder Spider-Man Homecoming. Pareil pour Black Panther sauf que là pour le savoir rendez-vous le 4 février au cinéma. Après il y a Captain America qui comme on l'a vu à la fin de Civil War s'est réfugié au Wakanda et il a l'air d'y être toujours étant donné que dans le trailer de Avengers Infinity War T'Challa demande à ce que l'on donne un bouclier à celui-ci. Captain America est donc devenu Cap Nomad. Dans les comics il préfère le devenir en abandonnant le titre de Captain America plutôt que de devoir suivre des ordres avec lesquels il n'était pas d'accord. D'ailleurs on marquera une petite similitude entre le costume des comics et celui du film avec l'étoile sur son torse qui est noir au lieu d'être blanche. Quant à son pote Bucky Barnes on sait qu'il a été chrysogénisé à la fin de la guerre civile donc du coup entre temps il a pas dû faire grand chose à part dormir. Ensuite il y a Faucon. Bon je vais pas vous mentir j'ai aucune idée de ce qu'il a bien pu faire entre Captain America Civil War et Infinity War. La seule chose qu'on sait à son sujet c'est qu'il s'est évadé de prison grâce à Captain America à la fin de la guerre civile et après on a ce plan où on peut le voir combattre les Outriders au Wakanda. Donc on peut peut-être penser qu'il serait avec Captain America mais dans ce cas là pourquoi est-ce qu'il l'aurait pas montré dans la scène post générique de Civil War. Pour War Machine ça va être à peu près la même chose même si on sait qu'en attendant Infinity War il va essayer de retrouver sa coordination motrice car n'oublions pas que celui-ci possède des prothèses bioniques aux jambes depuis sa chute dans Captain America 3. Bon vous avez peut-être remarqué que j'ai cité tous ces personnages dans l'ordre de leur apparition dans la bande-annonce d'Avengers Infinity War mais il y a deux super-héros de la type Captain America qui n'ont pas été dévoilés dans ce trailer. Il s'agit d'Hokai et d'Ant-Man. Pour le cas d'Hokai je pense que juste après son évasion de la prison il est tout simplement revenu chez lui dans sa maison là où se trouve toute sa petite famille dont on avait découvert l'existence dans Age of Ultron. Et étant donné que personne n'est au courant que Clint Barton possède une famille à part les Avengers et Nick Fury bah du coup il serait impossible aux forces de l'ordre chargée de traquer ses vulgétifs étant donné qu'il n'existe aucun document papier ou numérique dévoilant la position géographique de sa maison. Et enfin pour Ant-Man j'imagine qu'il doit aider à la construction du costume de la guêpe avec Ant-Pym et Hope puisque dans la scène post générique de Ant-Man on nous dévoile qu'il est temps de continuer le prototype de la guêpe pour Hope-Pym. Sauf que comme on le sait avant l'arrivée de Thanos ils n'auront pas fini le costume car la guêpe n'est pas prévue dans Infinity War. Il s'achèvera donc dans Ant-Man and the Wasp. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé laisse un j'aime, abonne-toi s'il n'est déjà fait, suivez-moi sur les réseaux sociaux et sur ce ciao ciao !